... ... Touché ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Trotor ! Oh ! Je suis rapide comme un requin. ... ... ... Toucher! Bonjour, je m'appelle Caillou. Comment tu t'appelles? Les Wounds. Reste ici pendant que je vais voir ton éducatrice, d'accord? Bonjour aux animaux qui s'attrapent. Je suis un aigle. Tu peux être n'importe quel animal. Jonathan est un hibou. Sébastien est un lion. Clémentine est un cheval. Et Léo est un requin. Ou peut-être qu'il s'est transformé en pieuvre. C'est dur à dire. Est-ce que c'est une nouvelle? Oui, elle s'appelle Li-Wong. Je crois qu'elle est timide. Touché! Les enfants! Caillou se souvenait que lors de sa première journée à la garderie, il avait lui aussi été un peu timide, jusqu'à ce qu'il se fasse des nouveaux amis. Les enfants, voici Li-Wong. C'est sa toute première journée à la garderie. Voici Emma, Timothée, Caillou, Léo, Clémentine, Mara, Mélanie, Wendy, Sébastien et Jonathan. Aujourd'hui, j'ai une grande surprise pour tous les amis de la garderie. Nous avons un aquarium. C'est des poissons! C'est beau! C'est l'école élémentaire qui nous l'a donné. Ils ont eu un nouvel aquarium, alors ils nous ont donné celui-ci. Caillou aimait beaucoup le nouvel aquarium. C'était la première fois qu'il voyait autant de beaux poissons. On dirait qu'il y a plusieurs sortes de poissons. Oui, ça, je crois que ce sont des poissons rouges. Mais ces deux-là, ce sont des poissons anges. Comment s'appelle celui qui a la lampe que pointue? Est-ce que c'est un bébé requin? Oh non! Les requins sont beaucoup trop gros pour cet aquarium. Comment s'appelle celui qui a des rayures? Il s'appelle... Oui, Li-Wong. Tu sais comment il s'appelle? Je ne connais pas le nom de tous ces poissons. Demain, j'apporterai un livre sur les poissons qui nous aidera à tous les nommer. Regardez, il y a un petit crabe dans un coquillage. Nous allons aussi apprendre comment faire l'entretien d'un aquarium. Une des choses les plus importantes, c'est que les poissons doivent être nourris tous les jours. Je veux leur nourrir! Je veux les nourrir! On les nourrira chacun notre tour. Je vais fouiller dans mon chapeau magique et tirer un de vos noms. Et c'est... Caillou! Ouah! Je vais nourrir les poissons! Il ne faut pas trop leur en donner. Je crois que ça suffit. Caillou faisait très attention de ne pas laisser tomber la nourriture des poissons. Caillou était très fier d'exécuter une tâche aussi importante. Ouah! Ils nagent très vite! Ils doivent avoir très faim! Je voulais justement vous demander de sortir vos pinceaux et de peindre nos nouveaux amis, les poissons. Caillou trouvait que les poissons avaient l'air d'avoir encore faim. Peut-être fallait-il les nourrir un peu plus. Caillou s'imaginait en train de nager dans l'aquarium entouré de tous les poissons. Bonjour, les poissons rouges! Coucou! Ouais! C'est l'heure du repas! Tu leur donnes trop de nourriture! Mais ils ont encore faim! Certains poissons, comme par exemple les poissons rouges, n'arrêtent jamais de manger. Et ils vont mourir si on les nourrit trop. Oh non! Caillou ne voulait pas faire de mal aux poissons en leur donnant trop à manger. Tu vois les choses vertes? Ce sont des algues. Et les poissons n'aiment pas en avoir trop. Ah oui? Alors je vais les nettoyer. Les escargots mangent les algues. Je vais en ramener de chez moi. Tu as des escargots? Ouah! Et ils aiment manger cette mousse verte. Oh oui! Ils trouvent ça aussi bon que du gâteau au chocolat. Est-ce que tu as un aquarium chez toi? Oui, mon père met à en prendre soin. Il est plus gros que celui-ci. Il y a beaucoup plus de poissons. Est-ce que tu t'es déjà imaginé en train de faire de la plongée sous-marine avec les poissons de ton aquarium? Oui, très souvent. Tu vois le poisson avec la queue pointue? C'est un porte-glaive. Il y a des jours où je m'imagine tenir sa queue et je me laisse tirer dans tout l'aquarium. Moi aussi. Comment s'appellent les autres poissons? Celui qui est rayé s'appelle un poisson zèbre. Le poisson noir est un tétra. Et la grande nageoire de celui-ci s'appelle une voilure. Et ça, c'est un Bernard l'hermite. Il trouve des vieux coquillages et il s'installe des dents comme s'il s'installait dans une nouvelle maison. Li-Woon, tu connais très bien les poissons. Toutes tes explications et tes connaissances nous aideront à faire de très belles peintures. Li-Woon a un très grand aquarium chez Zay. Et elle va nous apporter des escargots pour qu'ils mangent les mauvaises algues. Est-ce que ton aquarium pourrait convenir à un raquet? Non, il n'est pas si grand que ça. Je vais nous peindre en train de nous faire tirer par un poisson portuglève. Caillou savait que Li-Woon ne serait plus aussi timide qu'avant parce qu'elle avait plein de nouveaux amis. Ce poisson-là est un poisson. Venez explorer avec moi. Explorez, découvrir, venez avec moi. Explorez, découvrir, il y a tant de choses à voir. Une carte, un campas, un casque sans contredire. Partons tous à l'aventure, j'attends que tu restes ici. Escaladons cette montagne sans jamais faire d'arrêt. Pas à pas, on grimpe jusqu'au plus haut sommet. Et explorons l'océan en plongée sous-marine. Quel joli poisson, regardez ce rechesse d'Andine. Allons voir les planètes, rejoignons les étoiles dans notre super fusée intersidérale. Je veux découvrir le monde, voir tous les pays. Explorer des lieux nouveaux et me faire des amis. Explorer, découvrir, venez avec moi. Explorer, découvrir, il y a tant de choses à voir. Un jour d'été, où il faisait très chaud, Caillou et sa famille alertent à la campagne. On devrait bientôt voir un panneau nous indiquant où est le lac. Caillou aimait regarder les différents panneaux de signalisation. C'est un chevreuil! Oui, Caillou, c'est un panneau qui indique qu'il y a des chevreuils. Les chevreuils, ça vient de dire que c'est un chevreuil. Non! Alors pourquoi on leur fait des panneaux? Ce panneau sert à nous indiquer la présence de chevreuils pour qu'on soit prudent au volant. Oh! Est-ce que c'est le panneau pour le lac? Je n'en suis pas sûr, mais on peut aller voir. J'espère qu'on est au bon endroit. Tu viens, Mousseline, on va aller nager. Nager! Caillou avait très envie de sauter dans l'eau. Oh! On a trouvé un marécage au lieu d'un lac. Allons voir ça de plus près. Caillou trouvait que l'eau avait l'air sale. Il ne pouvait même pas voir le fond. Ça sent... Euh... Bizarre! Mousseline, je ne crois pas que les animaux qui vivent ici seraient contents de t'entendre dire ça de leur maison. Quels animaux? Chut! Ils sont très timides. Il faut être très silencieux et écouter attentivement. Caillou se demandait ce qui pouvait bien faire ce bruit. Ah, un moustique! Heureusement qu'on a du répulsif. Ca, c'est vrai. On ne veut surtout pas être couverts de piqûres. Et il faut faire très attention de ne pas s'en mettre dans les yeux. Ca sent mauvais! Les moustiques aussi trouvent que ça sent mauvais. Alors peut-être qu'ils nous laisseront tranquilles. On peut passer des journées à explorer les grands marécages. Et ils sont pleins de flamants roses et d'alligators. Des alligators? C'est vrai? N'aie pas peur. Il n'y a aucun alligator dans ce marécage. Caillou était soulagé d'apprendre qu'il n'y avait pas d'alligators là où il était. Mais le marécage lui semblait tout à coup très intéressant. C'est beau! Je parie que cette libellule est à la recherche d'insectes à manger. Cet insecte est capable de glisser sur l'eau. Caillou faisait plein de nouvelles découvertes partout où il regardait. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pétards. Ils vont grandir et devenir des grenouilles. C'est vrai! Et si on les regardait de plus près? C'est un grand frère et sa petite sœur. Et ça, c'est leur papa la grenouille. D'accord, papa grenouille. Je vous rends vos bébés. Voici un bel endroit pour manger notre pique-nique. Fais attention! J'arrive! Caillou était fier d'avoir réussi à traverser tout seul comme un grand. Tu arriveras peut-être à voir d'autres animaux avec ces jumelles. Caillou s'imaginaient être un explorateur dans un très grand marécage. Un bébé alligato! Et je vois aussi sa maman! Caillou était content d'avoir ses jumelles. Il pouvait voir les alligators de très loin sans avoir à trop s'approcher. Oh, Caillou! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as vu ça? Hum, ce tronc d'arbre ressemble beaucoup à une alligator. Et aussi à un bébé alligator. Regarde! Tu le vois? C'est un grand héron. Il essaie d'attraper des poissons. Il est en train de déjeuner. Ces satanés moustiques sont en train de me dévorer. Les hérons mangent des poissons, les humains mangent des sandwiches et les moustiques vous mangent. Caillou a beaucoup aimé jouer dans le marécage, mais il était content de ne pas être tombé sur un vrai alligator. Vous avez bien réussi à vous salir. Il va falloir vous laver tout de suite en arrivant à la maison. Oh! C'est le bagnole pour aller au lac. Est-ce qu'on peut se laver là? Mousseline, je suis un alligator! Wow! En sortant de l'eau, Caillou a perçu quelques points rouges sur sa peau. J'ai des piqûres de moustiques. Il faut éviter de se gratter, mon chéri. Cette crème te soulagera. Félicitations, Caillou. C'est la preuve que tu es un vrai explorateur de marécage. Mousseline, aussi. Mousseline, aussi. Et papa aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada